Hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, on est vendredi 9 août, là il est à peu près je crois 10h30 un truc comme ça, aujourd'hui je suis trop contente parce que je vais rejoindre une de mes amies, on va déjeuner ensemble et du coup on va aller sur Paris pour ça et en même temps on a 2-3 petites bricoles aussi à faire sur Paris et du coup on va profiter pour faire tout ce qu'on a besoin de faire, de toute façon je vais vous ramener avec moi pour cette nouvelle journée, c'est parti let's go ! du coup je vous retrouve, là il est midi, je vais rejoindre mon ami, en fait le resto il est pas loin de Châtelet et du coup je sais pas trop ce qu'il va en être parce qu'il y a plein de choses et tout qui sont fermées plein d'endroits on peut plus passer par rapport à Agio donc au pur c'est pas grave, je vais marcher un petit peu mais en vrai Paris je trouve qu'il n'y a quand même pas trop de monde, enfin je me dis c'est l'été et tout, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu blindé sur l'écriture Agio mais ça a l'air d'aller donc là on va manger, alors c'est pas du tout un resto que je connais ou ce genre de resto que j'ai l'habitude de faire mais j'étais quand même curieuse de tester vu que mon ami me l'a conseillé, je me suis dit bon bah on va faire ça je vais vous montrer parce que par contre c'est pas un resto halal donc c'est vrai que ça me limite au niveau de mes choix mais j'ai regardé un petit peu la carte, il y a quand même des choses que je vais pouvoir prendre donc de cette manière je vous montrerai et puis surtout je pense qu'il est très bien situé et d'après ce que j'ai vu il est grave mignon, il est très très chou le resto donc voilà mais ça change vraiment des restos où j'ai l'habitude donc je suis contente, ça me fait découvrir aussi donc ça c'est plutôt chouette le revers de Simon Gozy, ça joue sur, ça commence à écarter, c'est le japonais qui part à la faute promis, une première balle de s'être sauvée c'est Simon qui peut avoir un petit peu le lead dans ce que c'est le japonais bon du coup Ali a pas pu me déposer vraiment genre jusqu'au bout mais c'est trop mignon ici genre ambiance parisienne plein de petites terrasses, genre vraiment tout ce que j'aime il m'a indiqué à peu près le chemin mais je suis vraiment une quiche donc à ce moment je me perds, de toute façon je vais me concentrer, je vais mettre sur mon téléphone mais c'est possible que je sois déjà perdue, allez à tout à l'heure ok donc j'étais clairement de l'autre côté mais tranquille, là normalement j'ai trouvé c'est juste là en fait je suis passé mais je ne savais pas que c'était là, genre je suis passé vraiment devant c'est le truc vert ici la destination se trouve sur votre gauche ok on est bon je vais faire un petit peu vous avez tout ce qu'il vous faut ? oui, merci merci ça pousse déjà que j'ai pas le charbon bah si c'est vrai que j'ai déjà mangé mais j'ai tout d'occupe d'ailleurs je vais pas rentrer à Maurice en ayant coûté les coquillettes là mais ouais c'est bon tu décomptes des trucs là mais tant mieux bon je vous retrouve en fait les filles j'ai défoncé tous mes rushs j'ai encore activé le bouton qu'il fallait pas c'est un bouton qui rend tout lent en fait tes images et qui peut pas enfin tu récupères pas le son de tes images et je suis trop dégoûtée mais en gros je vous disais que j'avais trop bien mangé avec mon ami Poonam qu'on a passé un trop bon moment il y a Sohan après qui nous a rejoint avec Ali et du coup nous avec Ali et Sohan on a décidé de balader un petit peu sur Paris donc depuis tout à l'heure on fait que marcher là on est sur Châtelet, on a été à Bonne Nouvelle, on a été à Hôtel de Ville on a été un petit peu partout je vous ai montré une glace que j'ai prise donc même sans son je vais pouvoir vous le mettre et là j'étais chez le perceur pour changer le conche j'ai réussi à mettre mon petit anneau ici j'aurais pas pu le faire seul on me disait que du fait qu'il était trop serré il a fallu utiliser une pinte pour ça et bah du coup voilà j'aurais pas pu le faire tout seul quoi qu'il arrive mais je suis contente que ce soit fait avant de partir à Maurice parce que je voulais vraiment le faire ici en fait enfin rechanger tous mes perkins avant de partir et être sûre que je pars en mode nickel je te rejoins à lui bref sinon j'ai trop bien mangé c'est la première fois de ma vie que je mange du saumon cru comme ça parce que j'en ai déjà mangé en petite quantité si tu veux y aller vas-y bébé bien Sohan en petite quantité genre dans les makis et tout mais même les sushis en fait j'en mange pas avec de grosses quantités de saumon cru donc ça m'a complètement changé mais c'était plutôt très bon donc ça c'est chouette par contre je suis quand même trop deck d'avoir tout loupé je vous raconte trop de trucs depuis tout à l'heure et tout sur Paris parce qu'on est parti au niveau de l'hôtel de ville là où il y a les terrasses aux olympiques Sohan viens avec moi s'il te plaît et du coup bref je vais vous montrer un peu l'ambiance et tout mais tout va être inexploitable donc c'est pas grave vous trouvez ça trop mignon un restaurant de tout rose mais genre quand je vous dis tout rose c'est vraiment tout rose il y a un bus ? tu veux aller dans le bus ? il est où ? ici allez go j'aime trop cette petite ensemble bref du coup là on est à ce niveau là dans Châtelet et c'est probablement je pense la dernière fois qu'on balade ici avant de partir j'aurais pas moi l'opportunité de revenir sur Paris donc voilà mais franchement c'était fort sympa il est déjà 7h30 passé j'aime trop les bâtiments j'aime trop les bâtiments osmalien comme ça et le premier appartement qu'on a eu avec Alice c'était un bâtiment osmalien bon beaucoup plus petit et tout un peu à l'ancienne et c'était en 92 et franchement on a été tellement tellement heureux genre on a kiffé bref ça me rappelle des souvenirs maintenant go acheter le cadeau de ma belle soeur enfin hop là hop là il est trop fort il arrive à dormir il arrive même à lever ses mains quand il dort est-ce qu'il arrive à lever ses mains quand il dort ? ah oui est-ce qu'il arrive à gratter son nez quand il dort ? ah oui est-ce qu'il arrive à toucher sa tête quand il dort ? oh mais il est tellement fort est-ce qu'on peut faire tout ça ? on peut pas il est trop fort Soane est-ce que tu peux faire un bisou à papa quand tu dors ? envoie un bisou à papa envoie un bisou à papa envoie il est trop fort il dort trop bien cet enfant il arrive à parler quand il dort il est incroyable il est réveillé d'accord ok 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 donc bref on a passé un très très bon moment par contre il fait chaud je suis toute transpirante et j'aime toujours autant ma coupe d'ailleurs bref je vous ai pas montré de plus près mais en gros le persigne il ressemble à ça sachant que j'ai commandé exactement quasiment le même sur Amazon je l'ai reçu dans la boîte aux lettres de mon beau-frère en fait j'avais espoir qu'on m'appelle et à ce moment là je l'aurais récupéré parce qu'on n'arrive pas à ouvrir sa boîte aux lettres donc là on lui a demandé comment faire et comme ça c'est pas grave j'en aurais un de rechange pour Maurice ou alors voir si je peux pas le mettre ailleurs mais après c'est exactement le même je sais pas s'il irait ailleurs en fait oui j'en ai énormément de le persigne oh mais il est canon hein sinon le persieur il avait réussi il m'a dit que c'était pas enflammé qu'il y avait pas de rejet qu'il y avait rien de tout ça juste du fait que hier j'ai un petit peu forcé que c'était un peu irrité et qu'il fallait mettre du sirum fi au frais et après mettre des compresses de 10 minutes et que ça allait se remettre correctement parce que là c'est assez désagréable genre j'ai une sensation que j'aime pas mais il m'a dit qu'il y avait pas de truc bizarre qu'il fallait pas s'inquiéter donc tant mieux j'aurais été dégoûtée que celui-là il parte un peu en cacahuètes parce que franchement il a fait mal au moment où on l'a mis et même les jours qui suivaient et franchement je le referais pas donc contente de savoir qu'il y a rien de grave et il l'a quand même changé et puis ça reste un persigne celui-là en acier je crois inoxydable un truc comme ça je sais pas mais en tout cas ça fait rarement des infections c'est là donc je suis plutôt contente bon du coup je vous retrouve c'était l'anniversaire de ma belle soeur et je lui ai pas pris de cadeau et je voulais absolument lui prendre une énorme bougie héritèque et je suis trop contente parce que je l'ai enfin trouvée du coup c'est celle-ci elle sent trop bon mais au-delà de ça elle est sublime et en fait c'est des petites mèches comme ça donc voilà je suis trop contente de l'avoir trouvée facilement en plus il s'est endormi mon bébé il était KO je suis fébé merci les frises moi j'ai pris grenadine pour ce soir il y a citron vert kiwi luaoai et mangue pêche franchement BM c'est un magasin que je kiffe et pour être honnête avec vous je pense que ce magasin va plus me manquer dans le quotidien carrément que Action et oui même si à Action il y a des choses vraiment qui sont top moi j'aime trop BM bon je cherche des petits sacs à dos regardez sur quoi je tombe mais Sohan l'a déjà une de mes amies lui a offert bref je cherche des sacs à dos je trouve du papier cadeau mais pas de sacs à dos par contre j'ai trouvé ça super activité avec stickers car je pense que je vais le prendre c'est la tasse qui fait paraître que Ali tu te rappelles le cocktail dans l'hôtel un peu luxe on avait été là avec Hina ah ça c'était chaud j'avais un fond de verre je te jure c'était un fond de verre et j'ai payé 8 balles peut-être qu'il fallait que je rajoute de la limonade en fait c'était un cocktail fruit rouge et tout mais la quantité et en fait c'est le café avant le lait ou le lait avant le café je te jure ça me fiche non mais tranquille il a un peu en chiquette écoute les gars là c'est quoi ? c'est une belle voiture c'est une belle voiture ? elle est quelle couleur ? bleu elle est violet c'est bleu elle est bleu ? oui ok autant pour moi c'est quand même à l'aide dame sauf que en fait il y a un truc qui s'attache c'est trop bien c'est vrai ? quand j'ai sauté où j'avais eu peur tu as eu peur ? oui bon du coup j'ai récupéré les filles on a passé la soirée chez mon frère c'était trop bien on a trop bien mangé on a passé un très bon moment et tout et là les filles me racontent un petit peu ce qu'elles ont fait ces deux derniers jours et c'était trop bien alors elles ont mangé au cuic hier vous avez fait quoi d'autre ? vous avez mangé des crêpes ? des gaufres hier aussi je crois ? et puis elles sont allées dans un petit parc d'attractions elles ont fait plein de choses mais maman c'est trop bien avec le chat ouais ? ouais il a fait du tout bon moment avec moi le chat ? ah oui parce qu'aujourd'hui quand elles sont allées au parc du coup ils ont ramené le chaton avec son petit harnais et tout et les enfants ils ont kiffé c'est un chaton il est trop chou par contre il avait grave peur il avait peur quand il avait peur c'est quand un moment il marchait et tout d'un coup il avait sauté sur mamie mamie alors nous en créole pour la femme de mon frère donc leur tonton mon frère on dit mamou en créole et sa femme on dit mamie donc c'est pas mamie la grand-mère c'est mamie genre en créole je suis trop contente qu'elles aient passé un moment comme ça elles ont plein de petits cadeaux t'as eu des belles pincles tu les as rangées ? oui ok Swan il a eu un t-shirt Spiderman d'ailleurs il le porte là maintenant maman il faut le pas bon c'est pas grave au pire elle les mettra chez Nani de toute façon on se revoit bientôt mais du coup Swan son t-shirt Spiderman je vous garantis que vous allez le voir avec au moins toute la semaine quand il kiffe un t-shirt ou quoi il pète les plombs pour qu'on lui mette tout le temps maintenant il va falloir acheter le bas de Spiderman non mais c'est très bien le t-shirt oui doudou tu sais j'ai partagé un bracelet d'amitié avec mamie c'est trop mignon bébé d'amour il n'y a pas à avoir un passagère avec elle non ? c'est trop mignon bref du coup là on repart à la voiture on en a pour une heure il faut rentrer chez mon beau frère même si c'est pas bouché c'est juste que c'est une heure de route parce que c'est pas que des grandes routes en fait il y a plein de petits chemins et du coup ça nous fait une heure alors qu'un vrai niveau kilomètre c'est pas non plus un truc de ouf quoi bref voilà bon on s'est arrêté en fait il y avait une sauterelle qui était sur la voiture mais genre depuis tout à l'heure et en fait Ali il est parti l'enlever parce que sinon on peut pas ouvrir les fenêtres de tout le trajet donc c'est quand même une bonne chance de fait c'est celle de tout à l'heure ? ouais mais non elle s'est accrochée elle serait rentrée avec nous je t'aide mais depuis tout à l'heure au début elle était sur le pare brise après elle est montée ici attendez ce que vous allez voir ouais ici là sur la vitre du toit et là enfin elle est partie mais elle devait galérer à descendre je sais pas t'es content ? il y a des jeux il peut même écrire des trucs au début regarde là là il recopie là on l'aiderait à faire ça c'est un cahier d'activités après c'est Guido et Windy après c'est Guido et Windy après je cherche un cahier d'activités pour Sonia Descartes bah oui je suis contente Soane tu me montre comme il est beau ton t-shirt tous les fois on va se lire ça bon je vous retrouve il est 1h25 du matin j'avais pas le choix que de faire du montage directement ce soir parce que demain on a une grosse journée là en fait on est vraiment sur la tournée des au revoir ça veut dire qu'on voit nos proches, nos amis, nos familles etc d'ailleurs faut absolument que je vois une de mes amies c'est une de mes amies mais les plus proches et en fait elle habite juste au dessus de chez ma mère faut absolument que j'aille la voir je peux pas partir sans lui dire au revoir c'est genre la personne vraiment où je peux pas partir sans lui dire au revoir et là je suis en train de penser à ça faut absolument que j'y aille mais bref tout ça pour vous dire que là on enchaîne je crois qu'il y a pas un jour on va pas avoir du monde pour dire au revoir avant notre départ parce qu'effectivement la date approche aussi là actuellement on est déjà le 10 août puisqu'on est samedi donc tout ce que je peux vous dire c'est qu'on part dans une dizaine de jours je préfère pas donner la date exacte parce qu'on sait jamais mais en tout cas on part dans une dizaine de jours voilà plus ou moins et donc là ça va être assez speed faut aussi là je pense lundi je range l'appartement genre que je retrie un petit peu nos affaires que je range, que je repasse les sacs à dos et tout parce que les derniers jours avant de partir on va aller chez ma belle soeur là elle était pas là en fait donc voilà mais là on va aller chez elle pour profiter aussi de mes nièces et tout et puis voilà j'ai juste envie de profiter avec elle et du coup là ça sent vraiment la fin ça se rapproche d'un coup je crois que j'en ai fait conscience tout à l'heure en rentrant dans la voiture là je sais que je repars pas chez mon grand frère avant la prochaine fois où je reviendrai en France ça m'a fait bizarre en tout cas j'espère sincèrement que ça vous a plu de suivre ma petite journée moi c'est toujours un plaisir de partager et puis là j'ai quelques images par exemple avec mon ami Pouna Mouche et mon frère et je sais que ça me ferait plaisir de les regarder les jours où j'aurai un coup de mou là-bas et où tout le monde va me manquer bref je vous fais de très gros bisous prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain inchallah pour une prochaine vidéo et à bientôt